Pour ce samedi les dames et messieurs, je reçois pour vous Moïse Rangi, un acteur de la société civile pour parler de cette opposition de l'Union Européenne face à la condamnation de Korné Nanga et ses complices. Monsieur Moïse, bonjour et bienvenue ce samedi sur Congo Live Télévision. Bonjour David, bonjour tout le monde, très chers téléspectateurs, merci de votre attention. Je suis erré et une fois de plus honoré d'être convié à ce grand rendez-vous citoyen. Une de plus grandes informations qui circule sur la toile, s'agissant de la condamnation Di Korné Nanga et ses complices, l'Union Européenne s'oppose farouchement à cette peine de mort et rappelle son attachement à la nécessité et garantir les droits à un procès équitable et au respect des droits des acquisés. L'Union Européenne rappelle Spanda sa totale opposition à la peine de mort et à toutes circonstances via son communiqué. C'est quoi votre réaction, c'est quoi votre analyse face à cette opposition de l'Union Européenne à ce procès Korné Nanga et ses complices ? Alors la position de l'Union Européenne ne nous sirpera absolument pas. Vous le savez, c'est Santec qui continue de soutenir et de financer le Rwanda. Pourtant c'est ce pays qui est derrière la coalition 1.23 RDF-ASC. Donc cette prise de position de l'UE n'est pas une nouveauté pour nous. C'est Santec, le vrai paré de la rébellion 1.23. Ce sont ces Blalas, ce sont ces Américains, ce sont ces Français, ce sont ces Anglais qui continuent de soutenir et de financer les agresseurs de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle ils se sentent mécontent à lorsque les gouvernements congolais, lorsque l'État congolais essaie un peu de décourager tous ceux qui sont en train de commettre des crimes graves en République démocratique du Congo. Nanga aujourd'hui est financé par l'Union Européenne par les biais du Rwanda. Korné Nanga est financé par les États-Unis à travers certainement le président Paul Kagame et toute la bande qui vous connaissez, le Bertrabi Simo, les Larouins, les Wilingoma et effectivement les Makinga. Et donc nous là, on n'est pas surpris de cette position déliée en rapport à la décision rendue par la haute cour militaire à Kinshasa. Tout ce que nous retenons, c'est que nous faisons face aujourd'hui à une complicité internationale. Et c'est des grandes organisations connues de tout le monde qui sont en train d'entretenir cet état des choses. Aujourd'hui, je vois que le gouvernement devrait maintenant tourner son regard vers l'Union Européenne et la fameuse communauté internationale en général. Nous devons maintenant essayer un peu de comprendre que ce sont nos vrais adversaires. Je parle ici de l'UE, je parle ici de l'ONU, je parle également de toutes ces grandes puissances occidentales qui sont en train d'étirer profit derrière le Rwanda. Vous le savez, entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que les intérêts. Et lorsque les États-Unis prennent position en faveur du Rwanda, ça veut dire qu'ils sont en train de comploter contre la République démocratique du Congo. Ils se sentent effectivement contents et errés de ce que nous sommes en train de traverser. Comme calvaire, nous soutenons la position et la décision de la haute cour militaire condamnée à une peine de mort, Cornel Nanga. Parce que nous estimons que c'est un traître, nous estimons que c'est un criminel qui a décidé à la dernière minute de trahir la République. Pourtant, il a été effectivement bien entretenu par le Congo à travers la CNI qu'il a dirigée d'Ira plusieurs années. Qu'est-ce que Nanga n'a pas eu au niveau de la CNI ? En tant que président de cette grande institution d'appui à la démocratie. Mais à la dernière minute, cet égaré, cet enfoiré, cet aventurier a décidé d'aller prendre les armes contre la République et d'accompagner l'ennemi et les agresseurs de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il est devenu comme le bouc émissaire des rebelles d'Ira 23. C'est effectivement Cornel Nanga qui est simple de congoliser cette rébellion et qui est simple de la légitimer. Et vous, vous défendez quelques départs. Non, ça c'est une vaste blague de la part de l'Union européenne. Je crois qu'il faut maintenant que les Congolais se mobilisent de partout. Il faut qu'on comprenne qu'il y a un complot ouvert contre la RDC et si possible que nous puissions entamer des manifestations de grande envergure partout à travers le monde comme pour demander l'expulsion de l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo au Bézoué. Et c'est un peu de vandaliser toutes leurs représentations partout à travers le pays. Ici à Goma, nous connaissons. Nous, c'est facile de les localiser. À Kintia, ça, même chose. Et même au niveau de l'Europe, je crois qu'il y a la diaspora congolaise qui nous suit à Paris Insta. Très chers compatriotes, voyez-vous maintenant à quel niveau nous sommes victimes d'un complot international ? Mobilisez-vous, debout congolais. Faites un geste vis-à-vis de ces impérialistes qui sont entrés de ce complaire de notre malheur. Ils continuent à financer, ils continuent à jouer au WG. Pourquoi est-ce que l'Union européenne, qui est consciente effectivement de ce que nous sommes en train de traverser, peut-elle soutenir nos agresseurs ? Peut-elle soutenir ceux qui sont en train de contribuer à notre malheur ? Lorsque la haute cour militaire essaie un peu effectivement de sanctionner Korné Nanga, bien que jusqu'à présent, on n'a pas encore mis la main sur lui, l'Union européenne panique. L'Union européenne s'agite. Pourquoi cette agitation de la part de l'UE ? Pourquoi cette agitation de la part de la communauté internationale ? Alors que quand les Congolais sont en train de mourir, il n'y a aucune mesure que cette fameuse communauté internationale essaie un peu d'entreprendre comme pour soulager les Congolais. Mais quand il y a des décisions prises par l'État congolais, nous sentons l'Union européenne s'agiter. On ne sait pas pourquoi. Mais je me dis personnellement que c'est parce qu'ils sentent que leurs intérêts sont menacés. Et nous n'allons pas les laisser continuer effectivement à jouer avec nous, à jouer avec les vies des Congolais. C'est des vies qui sont en train d'être fauchées. Nous sommes des Africains, nous connaissons tous que la vie est sacrée. Nos minéraux sont en train d'être pillés à Roubaix. Et c'est cette même Union européenne qui récupère tout ça, chers compatriotes. Les Rwandais n'ont pas de raffinerie de diamants, encore moins de raffinerie de l'eau. C'est des minéraux stratégiques qui sont en train d'être pillés à l'RDC et qui sont achetés par ces grandes puissances occidentales. Mais de retour, qu'est-ce qu'il nous faut ? La politique des deux fois deux mesures. En tout cas, personnellement, je m'oppose aussi à cette position de l'Union européenne et j'invite les gouvernements congolais à se comporter à conséquence. J'invite tous les Congolais de la diaspora, qui sont en Allemagne, qui sont à Berlin, qui sont à Bruxelles en Belgique, qui sont au niveau du Brésil, aux États-Unis, à Mayotte, partout à travers les continents africains, en Afrique d'Isidre, au Ghana, au Sénégal, au Malou, en Tunisie, pourquoi pas ici à travers la République démocratique Congo, à se mobiliser pour que nous puissions aussi faire pression à tous ces impérialistes qui sont entrés, effectivement, de contribuer à notre malheur. C'est le temps que l'Union européenne s'oppose à cette condamnation. La société civile du Nord qui vous oppose aussi. La peine de mort... ...pose-toi à la position des lieux, parce que c'est en tout cas une vaste aventure. Elle allait plutôt nous aider, par exemple, à mettre la main sur le corneur Nanga, parce que la haute cour militaire a sanctionné Nanga par défaut. Donc, on ne l'a pas encore appréhendé jusqu'à présent. Il est en train de circuler à Kiwanda. Nanga continue à circuler au niveau de l'Ouganda et même au Rwanda, parce que c'est en fait ces deux pays qui hébergent tous ces seigneurs de guerre, tous ces troublés, ces troubadours de la coalition V3DF. Ils logent dans des hôtels au Rwanda, en Ouganda et même à Kiwaja et parfois à Bounagane. L'Union européenne ferait mieux de nous aider à mettre la main sur le corneur Nanga, parce que le gouvernement l'a sanctionné, mais n'a pas la possibilité jusqu'à présent de le maîtriser. Mais cette grande organisation, si elle était sérieuse, elle allait nous aider à faire ça. Toute la bande que vous connaissez, les Larouins, les Corneille Nanga, les Bissimois, les Makinga et Consol, c'est des gens en fait qui sont entrés de se mettre erreur et désolation en RDC. Et l'Union européenne est consciente de ça. D'ailleurs, la plupart d'entre eux, ils sont sous sanction de l'ONU. Qu'est-ce que l'Union européenne fait pour nous aider, effectivement, à mettre la main sur ces gens ? Rien du tout. Mais quand l'État congolais s'empêche de décourager et de faire un procès à caractère pédagogique, comme pour dissuader d'autres compatriotes, à ne pas emboîter les pas, voilà maintenant ces impérialistes, qui prennent une position qu'on pourrait s'opposer à ce que l'État congolais a s'empêche de faire. Le mal est profond, mon cher. Il faut qu'on prenne conscience et que nous puissions, effectivement, nous prendre en charge. Prenons-nous en charge, chers Congolais. Les pays entrent de partir. Ils ont pris N'yakakoma, Kanyabayonga, Kirumba. Maintenant, ils sont au point de faire chiter Boutembo et Beni, pour ceux qui connaissent la province du Nord-Kivu. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous semblons être indifférents. Le mal est profond. Nous sommes victimes de grands complots internationaux. Mobilisons-nous, faisons de ce qui est de notre possible pour que nous puissions, effectivement, un peu débarrer la route à ces complots, à ces plats de balkanisation. Aujourd'hui, l'Union européenne, l'ONU et toutes les grandes organisations occidentales veulent à ce que le Congo soit balkanisé. C'est ça le plat qu'ils ont, chers compatriotes. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous alerter. Voilà pourquoi nous sommes en train de tirer la sonnette d'alarme pour que vous puissiez, chaque à ce niveau, apporter sa pierre de l'édifice en vie de barrer la route, effectivement, à ces plats. Le président de la République lui-même ne sera pas en mesure de faire face à eux. On est en train de lui dribler, le président Tshisekedi. On est en train de lui rouler dans la farine. Il est parti à Nairobi. Aucune solution. Il est parti au niveau de Bujumbura. On a encore lobé. Il a été lobé. Très récemment, le gouvernement congolais a déployé la vice-ministre des Affaires étrangères à Luanda. Vous avez lu un communiqué final qui a effectivement sanctionné ce pourparler. C'est encore la RDC qui sort un peu perdante, victime et aucune solution jusqu'à présent n'est entreprise. Le gouvernement a prouvé la trêve humanitaire pour la première, deuxième et même le cessez le fait qui est en cours. Mais l'ennemi continue à gagner du terrain. Donc, si nous croyons que c'est le président Tshisekedi lui-même qui va résoudre ce problème, nous perdons des vies et nous risquons de voir toute la partie est de la République être balkanisée et nous n'aurons que nos yeux pour plairer. Aujourd'hui, la superficie de la RDC, nous ne savons plus à combien elle s'élève. Justement parce qu'il y a plus de ça et une agglomération. Je parle bien de ça et une agglomération des villages, des groupements, des localités qui sont passés sous le contrôle de l'ennemi. Mais certains Congolais continuent effectivement à faire comme si de rien n'était. Chers compatriotes, faisons ce qui est possible pour que nous puissions barrer la route à ces plats machiavéliques de l'ennemi contre notre héritage à nous tous. Ce Congol n'appartient pas à Tchisekène. Il va passer. Nos futures générations vont devoir effectivement rester avec. Nous allons s'y partir et nos enfants, nos aïeux qui nous ont légués à ces pays ne se sentiront pas errés si nous allons laisser entrer le mais des agressaires. Et ce sont les Occidentaux qui sont entrés effectivement d'entretenir ces plats-là et qui manipulent certains marionnettes, certains pays marionnettes non-voisés, les Rwanda, l'Ouganda, à travers des forces négatives, notamment les Adéfinans qui sont entrés massacrés inhumement nos compatriotes à Butembo, à Beni et dans les Granos. Et aussi la rébellion d'Ien 23 soutenue par les Rwandans, financée par Kagame et qui est entrée d'exploiter nos minéraux, d'administrer plusieurs villages, plusieurs localités et que ça doit vraiment nous interpeller. Mon frère Ahangi, cette opposition, pense-vous qu'elle aura l'impact sur ces procès qui, d'ailleurs, le verdict... C'est une façon de protéger Corné Nanga. Ça veut dire que déjà l'Union Européenne va le recevoir parce que déjà là, il va essayer un peu... Je vous dis, il est soit en Ouganda soit au Rwanda. Mais déjà que l'Union Européenne prend position en faveur de Corné Nanga très pratiquement, c'est qu'il va même l'accueillir. Ne soyez pas surpris de voir Corné Nanga à Paris. Ne soyez pas surpris de le voir à Londres ou même à Berlin parce que déjà là, tout est clair. Alors qu'il y a à l'éplitôt nous aider à mettre la médecine. Est-ce qu'il faut cela dans... Il a tous les moyens possibles mais ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il joue ses rôles, Selma, dans les cadres de DDH pour montrer aussi que la vie mène est sacrée. C'est des complices de notre médecine pour l'Union Européenne mais pour Nanga la vie mène est sacrée. Vous connaissez combien de gens qui chichent ? Ici même en Goma, nous avions enterré il n'y a pas deux mois. Plus de 50 personnes tirées à la suite des bombes larguées par les rebelles d'Inventoie au niveau de Mugunga, au niveau du quartier Mugunga pour ceux qui connaissent Goma et même Lackwe. Ses compatriotes sont morts parce que les rebelles d'Inventoie ont accepté de larguer des bombes en pleine ville dans des zones surpêplées en violation flagrante du droit international humanitaire. Ils sont en train même de bombarder les hôpitaux en violation grave du droit international humanitaire et qu'on a contribué effectivement à tout ça. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé la fois dernière au niveau de Kanyabayonga avant que même les FADC ne fassent le repli stratégique. C'est ce que nous ne soutenons pas aussi parce que c'est des distractions en fait. C'est des mauvaises stratégies que l'armée est en train d'entreprendre. Repli stratégique, cesser les faits, des blagues, c'est des blablas mais que nous ne soutenons pas. Vous avez vu combien de compatriotes sont décédés. Aujourd'hui, je vous dis Rouba, peut-être que vous ne connaissez pas Rouba, là-bas il y a des minéraux, des tonnes et des tonnes de minéraux qui sont en train d'être pillés par l'ennemi mon cher. Les cobaltés, les cuivres, les manganésés et tout ce que vous ne connaissez même pas. Aujourd'hui, c'est pillé par les Rwandais à travers la coalition inventoire d'hier. Est-ce que l'Union Européenne a déjà fait quelque chose pour décourager toute cette exploitation ? A cette place, une question. Aujourd'hui, cette guerre qui se déroule dans l'Est et de la République démocratique du Congo, est-ce que l'Union Européenne facilite au moins la tâche à la RDC dans ces processus de mettre la paix ? La réponse est claire. Vous voyez là sa position, non ? Vous voulez dire qu'elle nous facilite en quoi ? Elle vous dit qu'elle va protéger Korné Nang. Elle s'oppose à la décision de la haute cour militaire de Kinshasa pour dire qu'elle estime que ça ne valait pas la peine de sanctionner Korné Nang. Vous imaginez au moins la gravité de cette position de l'Union Européenne. Soyons vigilants à tous les machos. Nous sommes face à des impérialistes qui ne girent qu'à balkaniser notre pays et qui sont en train de financer et d'appuyer nos agresseurs. Je ne sais pas comment exprimer cela pour que les gens me comprennent. Je vous dis le mal est profond. Faisons en sorte que nous puissions nous lever notre hymne national des bouts congolais. Les pays sont en train de partir. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de compatriotes aujourd'hui sont autour des gommes à déplacer. C'est peut-être parce que la plupart des gens écoutent juste ça à travers la télévision par des discours mais lorsque vous vous rendez ici vous essayez un peu de vivre au quotidien la situation qui se passe. En tout cas vous avez les larmes aux yeux. Vous n'avez même pas à dire et face à tout ça je crois qu'un congolais des pères et des mères digne de son nom qui se reconnaît être congolais ne devrait pas rester vraiment indifférent. on allait aussi agir on allait faire un petit geste que ce soit sur toutes les lignes. Il y a des Oisalens qui sont en train de défendre les pays aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait pour les soutenir ? Les déplacer des guerres qui traversent un calvin indescriptible autour de Goma. Mes chers compatriotes n'y a-t-il pas moyen d'assister ses compatriotes de les apporter un peu de l'aide et de faire pression au gouvernement pour que la paix revienne. Vous connaissez également que les Oisalens n'ont pas de salaire ils n'ont pas de solde c'est des dignes fils qui sont révoltés et qui se disent être prêts à défendre leur terre. Ils sont en train de faire un travail d'un petit tas bien que parfois la politique s'ingère on politise la guerre on demande aux Oisalens de ne pas se battre tout ça c'est des choses que nous sommes en train de fistiger. Mais je vous dis qu'il y a quand même des efforts qui sont en train d'être déployés et il y a lieu d'espérer une ici favorable si le gouvernement est un peu d'envisager plutôt des mesures efficaces et adéquates plutôt que des tâtonnements et des mécanismes qui nous sont en train d'être imposés par les Américains et même les Européens. Aujourd'hui on parle de cette situation dans l'Est du pays tout en parlant de l'investisseur de chef de l'État rwandais qui aura lié lundi 11h ça c'est un criminel je ne préfère même pas parler des autres il y a une question il y a une question celui qui est derrière la période son investisseur nous préoccupe à quoi ? ça ne nous préoccupe à rien il y a une question là-dessus est-ce que c'est le régime de Kagame aujourd'hui au-delà de ce que les gens disent ou bien si Kagame est parti les partenaires aussi ne vont pas aussi trouver un autre moyen pour agresser la RDC parce que ça se fait aussi au travers de l'Ouganda comme les gens l'ont parlé est-ce que si le régime de Kagame est parti il faut mettre les choses en clair nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais ça je dois le mentionner en grand nous n'avons absolument pas de problème avec les rwandais justement parce que à l'heure où je vous parle il y a des Congolais qui vivent en toute quiétide à Kigali à Roubavou et partout sur le territoire rwandais autant qu'il y a des rwandais et des rwandaises qui survivent à travers le petit commerce à travers le business qu'ils effectuent ici à Goma et partout à travers la République démocratique du Congo donc les deux peuples vivent en pleine harmonie et ce qui fait le simple de créer des incompréhensions et des propagandes et des manipulations qu'on pourmet en état les deux peuples voilà maintenant le vrai ennemi de la paix mais ce que nous sommes en train de déplorer c'est effectivement le leadership du président rwandais qui continue effectivement à soutenir la rébellion du 1-23 et la coalition RDF-AFC il brandit des alibis qui n'ont ni tête ni que pour justifier la présence de ces militaires en République démocratique du Congo il a lui-même reconnu sciemment en participant aux discussions qui se sont tenues à Luanda Kagame a déployé son vice-premier ministre ministre d'affaires étrangères au niveau de Luanda c'était indirectement ou tacitement comme pour dire que j'accepte que je suis derrière le rébellion du 1-23 mais il faut que vous puissiez me faire des concessions et nous nous disons ceci aussi longtemps que ces militaires sont sur le territoire congolais il n'obtiendra rien aussi longtemps qu'ils continuent à massacrer des Congolais à violer nos mamans à violer nos soeurs à obliger nos frères à intégrer obligatoirement la rébellion du 1-23 et même les mouvements ADF-MTN en tout cas il n'obtiendra rien par contre si nous continuons avec cette logique un jour nous pourrions aussi ouvrir une guerre directe contre le Rwanda et peut-être un soulèvement populaire des Congolais qui vont devoir maintenant se décider de s'apprendre parce que la frontière c'est juste ici à côté c'est vraiment à côté pour ceux qui maîtrisent la goma un jour nous parviendrons maintenant à nous soulever et à décider ce qui sera à notre disposition mais il est encore temps pour le président Kagame de se ressaisir il est encore temps pour lui de retirer ses éléments sur le territoire congolais parce que nous n'avons pas de problème avec lui il a déjà tout eu Roubaïa il exploite ça fait plus de 6 mois il a déjà tous les minérés il a vraiment tout eu il est en train d'exploiter Bounagana ça fait plus de 2 ans il a perdu beaucoup de recettes ses services ont mobilisé beaucoup d'argent là-bas il peut se contenter de ça dans le territoire des Routourou ils sont en train d'exploiter nos maïs nos chats le soja et consomps ils peuvent quand même et c'est un peu de se contenter de tout ce qu'ils ont déjà pillé en RDC et laisser nos possibles populations en paie malheureusement ils continuent aussi à céder à la manipulation occidentale ils continuent à céder à la manipulation de l'Union Européenne voilà pourquoi ils ne veulent toujours pas nous laisser en paix nous avons un pays qui nous a été légué par Dieu toutes les richesses que nous avons c'est en fait Dieu qui nous a donné ça et les Rwandais devraient nous laisser en paix nous ne comprenons pas pourquoi est-ce qu'ils continuent à nous faire cette guerre raison pour laquelle nous sommes en train de lancer un appel patriotique à l'endroit de tous les Congolais pour qu'ils prennent conscience de cette aggravation de la situation ce qui est irrité en vue d'envisager des solutions aussi appropriées et efficaces façon de décourager tous ceux qui sont en train de contribuer à notre malheur les traîtres Congolais parce qu'il y a aujourd'hui des Congolais qui ont aussi trahi la nation et qui ont regagné ou qui ont effectivement qui défendent la cause de l'ennemi nous devons les mettre dans les mêmes paniers et c'est ça que la justice la haute cour militaire a essayé de faire malheureusement l'Union Européenne le grand patron hors la loi de ces ennemis de la République s'agit l'Union Européenne panique pourquoi vous paniquez laissez-nous en paix parce que nous en avons marre de massacres nous en avons marre de théories nous en avons marre de traverser un calvaire indescritible aux yeux et aussi de toute votre présence ici en RDC si vous ne faites rien il va falloir maintenant des manifestations de grande envergure pour chasser l'ambassadeur des lieux à l'RDC vandaliser toutes les représentations ici à Goma à Kinshasa et partout à travers la République vous étiez de milliers de Congolais qui nous ont suivis depuis les départs de cette émission les dames et messieurs nous vous disons merci de votre fidélité sur notre chaîne merci à monsieur Moïse d'avoir répondu à notre invitation et re-week-end sur vous les dames et messieurs merci monsieur Moïse et on se retrouve à la prochaine pour d'autres actuelles merci David merci à toute la grande équipe de Congo Live Télévision très chers téléspectateurs nous sommes toujours à votre disposition plus de 143 non à 925 à 40d 946 je rétère le même numéro à retrouver sur WhatsApp 992542 946 nous restons donc joignables pour vous fournir assez d'informations en temps réel l'information en exclusivité par rapport à l'évolution de la situation sécuritaire sur l'Est la République démocratique du Congo en même temps les Oisalens se comportent très bien et l'armée congolaise soutenons ces dignes fils et gardons l'espoir que la paix pourra revenir tôt ou tard quelle que soit la complicité et les plats de balkanisation qui est en train d'être entretenu par l'Union Européenne l'ONU et tous les ennemis de la RDC nous sirviendrons et nous parviendrons effectivement à ramener la paix et l'autorité de l'Etat Inch'Allah Merci d'avoir regardé cette vidéo !